Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire du débarquement. Est-ce qu'il aurait fallu inviter la Russie ? Ben non, non non, je me satisfais que la Russie ne soit pas invitée. On a besoin de soutenir l'Ukraine, on a besoin d'envoyer tous les messages dans ce sens. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la Russie ne soit pas là. Mais la boycotter aujourd'hui, c'est pas réécrire l'histoire ? C'est-à-dire ? Ne pas inviter la Russie alors qu'on parle de commémoration du débarquement, les 80 ans, les Russes ? Mais écoutez, la commémoration du débarquement, elle vise à défendre la paix. Et quelque part à saluer la capacité qu'a eue l'Europe sur son territoire, alors qu'on pensait la paix impossible, à la reconstruire et à la maintenir pendant plus de 70 ans maintenant. Et donc bien la présence de la Russie qui menace à la fois l'Ukraine, c'est une évidence, et je viens de le dire, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, qui menace à la fois l'Ukraine mais aussi nos démocraties, et donc la paix sur le projet européen, il est normal qu'elle ne soit pas autour de la table. Mais notons qu'il y a 10 ans, pour le 70e anniversaire, François Hollande, lui, avait invité Vladimir Poutine, qui avait pourtant déjà annexé la Crimée, quelques mois plus tôt. Et d'ailleurs, il y avait eu une entrevue entre Vladimir Poutine et le président ukrainien de l'époque, etc. Il n'aurait pas fallu essayer de renouveler ce type de rencontre à cette occasion ? Ou est-ce qu'il y a 10 ans, c'était une erreur d'inviter Vladimir Poutine ? C'était peut-être une erreur, et on a vu la naïveté pendant non pas les 10, mais en réalité les 20 dernières années, qui ont été ceux des dirigeants européens, fussent-ils d'ailleurs de gauche ? Vous avez mentionné François Hollande, on pourrait aussi parler de M. Schröder, le socialiste allemand qui travaille encore aujourd'hui avec la Russie de Vladimir Poutine, ou encore de M. Fillon à droite. Et donc cette naïveté, elle est assez confondante. On aurait pu, on aurait dû éviter à la fois l'annexion de la Crimée, mais aussi l'invasion de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on agisse. Moi, je vois Emmanuel Macron faire des coups de com. J'espère que ce ne sera pas simplement des coups de com vide. Et ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est de continuer à agir pour l'Ukraine, notamment en tapant Vladimir Poutine au porte-monnaie. Je me suis beaucoup battue dans une lignée de batailles écologistes pour qu'on se libère de ce gaz russe, pour qu'on arrête d'envoyer des milliards et des milliards à Vladimir Poutine. Au premier trimestre 2024, entre janvier et avril, la France a envoyé 700 millions d'euros à Vladimir Poutine pour son gaz naturel liquéfié. Il faut que ça cesse, il faut enfin taper Poutine au porte-monnaie. Vous évoquiez les coups de com d'Emmanuel Macron. Je vous cite le président ukrainien Zelensky, invité d'honneur de cette journée, qui s'exprimera aussi demain devant les députés. Ça c'est un coup de com d'Emmanuel Macron ? Non, ce n'est pas un coup de com, ce n'est pas de cela dont je parle quand je parle de coup de com. C'est bienvenu cette initiative, cette invitation au président Zelensky ? Oui, oui, non mais je vous l'ai dit, c'est une journée de commémoration, il ne faut pas faire de parallèles malvenus. On a besoin d'agir pour la paix. On a besoin d'agir pour la paix, et la paix passe en Europe, par le soutien à l'Ukraine de Vladimir Zelensky. Volodymyr Zelensky, oui. Agir pour la paix, est-ce que c'est aussi permettre d'envoyer des militaires français instructeurs en Ukraine pour former les Ukrainiens aux engins, au risque qu'ils soient directement visés par le Kremlin, comme le menace Vladimir Poutine ? Écoutez, on doit être aux côtés de l'Ukraine. Et donc si ça doit passer par l'envoi d'instructeurs, pourquoi pas, je souhaiterais que dans ce cas, ce soit plus une décision européenne qu'une décision française. Je parlais de coup de com. L'envoi de troupes annoncé par Emmanuel Macron de façon isolée est absolument regrettable quand l'Europe a besoin de parler d'une voix forte et d'une voix unie face à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron n'a pas annoncé l'envoi de troupes. Il a évoqué cette hypothèse. Il n'a pas annoncé l'envoi de troupes françaises de façon isolée sur le front. Il en a parlé de façon isolée, sans se concerter avec ses partenaires. Vous savez, nous, les écologistes, nous sommes les plus européens, les plus fédéralistes. Nous voulons notamment une Europe de la diplomatie commune, une Europe de la défense commune. Et donc nous pensons, oui, et a fortiori, quand Vladimir Poutine s'en prend au projet européen, aux valeurs européennes, nous pensons que l'Europe doit parler d'une voix unie et d'une voix forte. Emmanuel Macron a aussi souhaité que les Ukrainiens soient autorisés à utiliser les armes livrées par les Occidentaux pour riposter en frappant les bases russes. Les bases russes situées en Russie, d'où les Russes visent l'Ukraine. Est-ce qu'il a bien fait ? Il a d'ailleurs été suivi par d'autres pays depuis. Oui, je l'ai dit, si ça sert à viser les infrastructures qui attaquent l'Ukraine, alors cela doit être possible. Est-ce que vous diriez, comme Marine Le Pen, par exemple, qu'Emmanuel Macron est dans l'escalade qu'il veut entrer en guerre, dit Marine Le Pen ? Non mais écoutez, Marine Le Pen a des liens de longue date avec la Russie de Vladimir Poutine. Elle et ses alliés ont soutenu, d'ailleurs, l'annexion de la Crimée d'une manière ou d'une autre. Ils ont reçu des financements russes. Jordan Bardella, au Parlement européen, n'a voté pour quasiment aucune des résolutions de soutien à l'Ukraine. Donc les choses sont très claires. Je pense que le Rassemblement national travaille main dans la main avec la Russie de Vladimir Poutine, quels que soient les messages qu'ils envoient. Donc leurs propos sont en avenue. Marie Toussaint, il y a une autre guerre qui inquiète les Européens. C'est ce qui se passe à Gaza. Un accord de paix est sur la table et fait l'objet de discussions en ce moment. Emmanuel Macron a dit à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, que l'autorité palestinienne devait assurer la gouvernance de Gaza. Une autorité palestinienne réformée, renforcée, dit le chef de l'État, en vue d'un futur État palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non, mais il faut qu'on trouve des solutions. Maintenant, moi, ce que je veux dire sur Emmanuel Macron et derrière sur l'Europe, dont on parlait juste avant, c'est qu'on a peu entendu la voix de la France et la voix de l'Europe dans le conflit qui oppose le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou à la population civile. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? De Gaza. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que quand Joe Biden met sur la table un plan de paix, quand il commence à élever la voix face au gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, eh bien, le gouvernement israélien regarde ce plan de paix. Alors, il y a l'extrême droite, les ministres d'extrême droite de Benyamin Netanyahou qui disent mais en fait, certainement pas, on ne veut pas aller vers ce cessez-le-feu, on ne veut pas aller vers la libération des otages. Et des milliers, des milliers de manifestants et de manifestants en Israël qui demandent au contraire à ce qu'on aille vers cet accord de paix, la libération des otages. Moi, je dis, la voix de la France doit être celle qui... et la voix de l'Europe est permanente. La libération des otages et une solution à deux états. Mais vous connaissez la réponse israélienne. Donc, dans ces cas-là, comment on insiste ? Comme ça, comment on met la pression ? Est-ce que ça doit passer par des sanctions, par exemple ? C'est ce que veulent certains à gauche comme la France insoumise ? Mais bien sûr, on a un accord d'association qui unit l'Union européenne et le gouvernement d'Israël. Pourquoi il a été mis en place cet accord d'association ? Pour maintenir la paix qui avait été négociée sous les accords d'Oslo. Bon, on voit bien que cette paix et que les accords d'Oslo ont été violés depuis des années déjà. Et donc, l'Union européenne peut agir sur l'accord d'association. Il faut cesser les exportations d'armes au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et puis, on a des accords de commerce, du gaz. On est en train de construire un gazoduc dans la mer Méditerranée pour aller chercher le gaz qui est situé dans les eaux disputées entre Israël et la Palestine. Honnêtement, ce n'est pas faire heureux de paix. Donc, moi, je souhaite que la France et l'Europe agissent pour la paix. Un certain nombre de pays à un moment qu'il jugera utile, qui sera jugé utile justement pour construire la paix. Est-ce que vous entendez cette argumentation ? Absolument pas. Il faut le reconnaître tout de suite, l'État de Palestine ? Ça aurait dû être fait depuis longtemps, M. Delis. Et quel est le meilleur moment que maintenant pour reconnaître l'État de Palestine ? L'Espagne, l'Irlande, la Norvège, par exemple, ont récemment reconnu l'État de Palestine. Ça leur a valu les félicitations du Hamas. Le Hamas s'est félicité, je cite, que la courageuse résistance palestinienne ait conduit ces trois pays donc à reconnaître l'État de Palestine. C'est vraiment le moment de reconnaître la Palestine ? Non mais écoutez, quand on ne reconnaît pas un peuple, eh bien, on laisse... Là, il ne s'agit pas d'un peuple, il s'agit d'un État qui donc est en retour. Il y a eu des félicitations du Hamas. Est-ce que c'est gênant pour ce type de prise d'opposition diplomatique ? Est-ce que ça ne sert pas le Hamas en ce moment ? Je ne crois pas que ça serve le Hamas. Je pense que la meilleure manière de lutter contre le Hamas, c'est au contraire de reconnaître l'État de Palestine, qu'il y ait effectivement un gouvernement qui soit mis en place pour remplacer le Hamas comme interlocuteur possible sur le terrain et évidemment, nous devons lutter contre les groupes terroristes. Marie Toussaint, vous restez avec nous, tête de liste écologiste aux Européennes. On revient juste après le fil info à 8h40. C'est Mathilde Romagnon. L'enseignement de ce qui s'est joué sur les plages de débarquement, c'est que l'Union fait la force. Déclaration ce matin du Premier ministre Gabriel Attal. Une vingtaine de dirigeants du monde entier sont en Normandie pour les commémorations des 80 ans du débarquement du 6 juin 1944. Parmi eux, les présidents américains Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Plus d'un million d'euros récoltés par des streamers français pour financer des actions humanitaires dans la bande de Gaza. Des dizaines de créateurs de contenu en direct se sont relayés pendant cinq jours sur Internet pour l'opération Streamer for Palestine. Elle s'est achevée hier. L'argent a été collecté au profit de l'ONG Médecins du Monde. Plus de 180 millions d'enfants vivent dans une pauvreté alimentaire sévère selon l'UNICEF. Soit plus d'un enfant de moins de 5 ans sur 4 concentré dans une vingtaine de pays. Ils risquent de graves séquelles faute d'alimentation nutritive et diversifiée. Victoire hier soir 3 à 0 de l'équipe de France de football face au Luxembourg pour son premier match de préparation à l'Euro 2024. Le deuxième match se sera dimanche à Bordeaux contre le Canada. France Info Le 830 France Info Renaud Delis Salia Bracchia Marie Toussaint il y a un dossier qui a posé sur cette campagne et qui pèse d'ailleurs au niveau européen. Les différents gouvernements se penchent sur cette question c'est la question de l'immigration. En matière d'immigration vous avez des propositions et vous dites qu'il ne faut pas laisser les pays de premier accueil comme par exemple l'Italie ou la Grèce accueillir tout seuls les demandeurs d'asile. Il ne faut pas les abandonner vous prenez donc une forme de coopération et pourtant les écologistes ont voté contre le pacte asile et immigration qui prévoit justement des mécanismes de répartition entre pays européens. Pourquoi ? Alors ce pacte asile et immigration non monsieur Delis je suis confuse mais il ne prévoit pas vraiment la solidarité qui serait nécessaire entre les Etats européens. Il y a des petits mécanismes mais ce n'est honnêtement qu'un début. De répartition entre Etats et ceux qui ne s'y soumettraient pas seraient invités à payer des amendes en quelque sorte une forme de contribution financière pour ne pas s'y soumettre c'est ça ? Ou une marchandisation de la migration et de la misère des demandeurs et des demandeuses d'asile. Bon, ce pacte asile-migration il ne répond pas à la question de la solidarité. Ce pacte asile-migration il ouvre la voie à une violation des droits humains comme par exemple la détention des enfants quel que soit leur âge. Et ça je le regrette mais c'est dénoncé par l'ensemble des conventions internationales des droits de l'enfant. Ce pacte asile-migration il ne répond pas à ces dizaines de milliers de morts qu'on compte dans la Méditerranée dans la Manche à la frontière franco-italienne. Il ne garantit pas que l'Europe aille sauver ses demandeurs et demandeuses d'asile en mer et finalement on reste enfermé dans cette Europe d'une non-assistance à humanité en danger. Ce que je regrette c'est qu'en violation des valeurs qui ont fondé l'Union Européenne. Donc pour ne pas laisser ces pays de premier accueil seuls il faudrait un dispositif qui impose sans contrepartie sans discussion aux pays européens d'accueillir un certain quota de migrants. Monsieur Lely on a besoin d'une solution négociée mais on a besoin d'une solidarité dans la réception de ces demandes d'asile on a besoin de revenir sur ce qu'on appelle Dublin c'est une proposition de longue date des écologistes et je veux dire qu'aujourd'hui c'est effectivement en Grèce et en Italie qu'arrivent ces bateaux les plus remplis de migrants mais je veux aussi parler de la situation de ces migrantes et de ces migrants et on en a un certain nombre qui sont appelés les Nini qui sont bloqués dans le sud de l'Italie ou de l'Espagne qu'on appelle les Nini parce qu'ils ne peuvent ni rentrer chez eux ni rentrer sur le territoire européen on a des situations de précarité et d'exploitation qui sont extrêmes là encore le pacte asile-migration n'y répond en rien. Et donc ce que vous dites ce matin c'est que la France devrait peu accueillir davantage ? La France prend effectivement pas tout à fait sa part dans l'accueil des demandeurs et des demandeuses d'asile et donc oui je considère que la France qui a été le pays de la déclaration des droits humains que la France qui fait partie des états fondateurs de cette union européenne construite pour garantir l'absence de traitements dégradants infligés à des êtres humains doit prendre sa part et accueillir celles et ceux qui fuient la misère et la guerre. Et donc si je continue dans votre logique est-ce qu'il faut régulariser tous les sans-papiers actuellement présents sur le territoire français ? Mais il faut des vagues de régularisation vous savez c'est une tradition de la République française que de régulariser à échéance régulière ces travailleuses et ces travailleurs sans-papiers mais je veux dire Vous parlez des travailleurs uniquement ou vraiment on parle de tous les sans-papiers ? Non mais des... Selon quels critères ? Comment est-ce que vous... Il faut commencer par les travailleurs il faut commencer par la travailleuse mais on a besoin de ces vagues de régularisation après vous on a besoin aussi de régulariser la situation des enfants par exemple voilà donc ça ne s'arrête pas aux travailleurs mais ces vagues de régularisation encore une fois c'est une tradition de la République française et donc moi je suis républicaine je défends la République française et je défends sa devise liberté, égalité, fraternité Parmi vos propositions Marie Toussaint il y en a une qui concerne à la fois d'ailleurs la question des flux migratoires et aussi l'environnement la lutte contre le réchauffement ou le dérèglement climatique puisque vous proposez la création d'un statut de réfugié climatique concrètement à quoi ça ressemblerait comment ça fonctionnerait qui déciderait que tel ou tel individu peut relever de ce statut peut obtenir ce statut de réfugié climatique alors si vous me permettez monsieur Delis je vais faire un petit détour juste pour expliquer un peu les choses on a aujourd'hui un dérèglement climatique qui est principalement causé par les pays riches ou par des entreprises pétrolières bien souvent des pays des pays occidentaux même si c'est en train de se diversifier et ce dérèglement climatique il est là on a vu des morts de chaud au Mexique en Inde pendant ces derniers jours il y a quelques semaines c'était des inondations gigantesques liées au dérèglement climatique au Kenya et donc des populations qui fuient chez eux il fuie d'abord il fuie d'abord dans les pays voisins et donc tout le monde ne va pas arriver sur les côtes européennes du jour au lendemain cela c'est vraiment un fantasme par contre nous avons besoin d'abord de lutter contre le dérèglement climatique et oui nous devons établir un statut de réfugié climatique en Europe et à travers le monde pour que celles et ceux qui fuient comme au Bangladesh par exemple la montée des eaux puisse avoir un endroit où se réfugier alors après votre détour à caractère pédagogique concrètement c'est quoi ce statut de réfugié climatique qui peut l'attribuer selon quels critères comment est-ce que quelqu'un pourrait disposer de ce statut de réfugié climatique selon il faut une température il faut un niveau justement de réchauffement climatique qui frappe une région du monde il faut que des scientifiques par exemple attribuent ce statut ou est-ce que ce serait des politiques ça marcherait comment ce statut alors écoutez dans la convention de Genève on a établi un statut et du coup des procédures pour étudier les demandes de façon individuelle à la base je le rappelle pour les demandeurs d'asile qui fuient la persécution la misère ou la guerre et bien ce serait la même chose dans le cas des réfugiés climatiques et vous voyez je vous ai parlé des inondations massives au Kenya je vous ai parlé des morts de chaud en Inde ou encore du Bangladesh qui est en train de disparaître sous les eaux donc on est sur des situations extrêmes c'est lors des catastrophes naturelles c'est assez évident mais des catastrophes qui ne sont pas tout à fait naturelles je rappelle que le dérèglement climatique est créé par les activités humaines quel que soit ce qu'en dit l'extrême droite aujourd'hui et que nous devons absolument 1. arrêter de détruire cette planète nous n'en avons qu'une et 2. effectivement se mettre en capacité d'accueillir celles et ceux qui n'ont plus de territoire où vivre tout simplement samedi dernier Marie Toussaint une militante écologiste de l'association Riposte Alimentaire s'en est prise au célèbre tableau de Monet les coquelicots au musée d'Orsay elle a collé sur l'oeuvre un poster adhésif représentant une vision d'apocalypse pour dénoncer les effets du dérèglement climatique justement ce type d'actions qui se sont multipliées ces dernières années vous trouvez que c'est utile ? en tout cas ce sont des actions qui visent à attirer l'attention et si je peux me permettre madame Brachia elle a collé un adhésif sur une vitre sur une vitre et on n'est pas dans le cas d'atteinte à des oeuvres d'art mais d'atteinte à des vitres dans le cas de ce tableau les coquelicots je ne suis pas persuadé qu'il y a une vitre sur le tableau de Monet écoutez moi de ce que j'ai compris il y avait une vitre et le musée d'Orsay a très vite communiqué sur le fait que la toile n'avait pas été abîmée elle n'a pas été abîmée ça c'est vrai donc vous soutenez ce type d'action ça vous semble utile ? je vais être honnête moi je ne l'aurais pas fait moi mon outil d'action c'est le droit j'ai avec l'association que j'ai fondé notre affaire à tous mener des actions et fait condamner l'état français pour une action climatique ou en matière de biodiversité sur le plan éco-phito au parlement européen je me bats pour faire condamner les crimes contre l'environnement pour que les pollueurs et on vous pose la question Marie Toussaint parce que vous avez entendu la ministre de la Culture Rachida Dati qui réclame je cite une politique pénale adaptée à cette nouvelle forme de délinquance mais c'est là où j'allais en venir vous voyez moi je me bats pour faire condamner les pollueurs je me bats pour que plus jamais on ait le droit de détruire impunément la planète de répandre des produits toxiques partout de détruire le climat de détruire les conditions de vie sur terre mais à l'inverse ceux qui s'attacent à des œuvres d'art et madame Dati se concentre sur comment est-ce qu'on peut réprimer de façon plus importante celles et ceux qui essayent d'attirer l'attention sur l'état de dévastation environnementale est-ce qu'on ne peut pas condamner les deux Marie Toussaint ceux que vous appelez les pollueurs et puis effectivement ce type d'activiste non mais chacun son indignation voilà moi ce qui m'indigne c'est des décisions justement en termes de sanctions vous pensez qu'il ne faut pas les sanctionner davantage en général ils ne sont jamais condamnés on a des décisions de justice régulières ce n'est pas moi qui le dis c'est la justice qui disent qu'un certain nombre d'actions font partie de la liberté d'expression quand il y a un niveau d'alerte qui est suffisamment élevé moi ce qui me désole et je vais vous dire dans cette campagne ce qui me désole c'est qu'on entend l'extrême droite Marine Le Pen hier encore sur BFM faire de l'écologie l'ennemi public numéro 1 nous expliquer qu'il ne faut pas seulement ne pas sortir des voitures à essence mais qu'il faut aussi démanteler les énergies renouvelables et au Parlement européen voter en permanence pour ces produits toxiques qui nous empoisonnent ce qui me désole c'est que dans cette campagne on n'a quasiment pas parlé de préservation de la biodiversité et de préservation de la santé et c'est absolument indispensable et vous savez moi je ne vais pas passer mon énergie à condamner des actions de militantes et de militants qui essayent de sauvegarder une planète vivable mais je vais plutôt continuer à dénoncer celles et ceux qui la rendent impossible à vivre Marie Toussaint tête de liste écologiste aux européennes l'entretien continue juste après le Filinfo de 8h50 Mathilde Romagnat Une vingtaine de dirigeants du monde entier réunis ce matin en Normandie pour les commémorations des 80 ans du débarquement du 6 juin 1944 les cérémonies sont présidées par Emmanuel Macron et sont attendues entre autres le président américain Joe Biden le premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz il demande à être indemnisé en vue des Jeux Olympiques le syndicat des cafetiers et restaurateurs de Paris réclame un dédommagement pour les professionnels situés sur les quais de Seine juste avant les JO du 18 au 26 juillet leurs clients devront se munir d'un QR code pour pouvoir accéder à cette zone il faut interdire la publicité pour les entreprises du secteur des énergies fossiles c'est l'appel lancé hier par le secrétaire général de l'ONU les énergies fossiles sont responsables du réchauffement climatique et selon Antonio Guterres les humains représentent le même danger pour la planète que la météorite qui a exterminé les dinosaures au tournoi de Roland-Garros la première demi-finale a lieu aujourd'hui la numéro 1 mondiale double tenante du titre la polonaise Igaz Viantek affrontera l'américaine Coco Gauffe numéro 3 mondiale France Info le 8.30 France Info Renaud Deli Salia Brachia Marie Toussaint dans les sondages d'intention de vote celui qui à gauche semble mener la danse c'est Raphaël Glucksmann la tête de liste socialiste et place publique comme vous Raphaël Glucksmann il se veut pro-européen il se pose en défenseur de l'environnement il érige la lutte contre le défi climatique en priorité il pronue aussi un soutien accru aux Ukrainiens face à la menace russe clairement Marie Toussaint est-ce que pour un électeur de gauche attaché à l'Europe et à l'environnement aujourd'hui le vote utile c'est pas le vote Glucksmann le seul vote utile c'est le vote écologiste je m'explique quant au Parlement européen on a des combats à mener des combats on en a parlé contre les crimes contre l'environnement pour la réparation des objets plutôt que d'avoir toujours à en acheter de nouveau quand on a des combats à mener pour la justice sociale aussi le salaire minimum par exemple et bien ce sont les écologiques qui mènent ces combats chaque jour c'est pas Raphaël Glucksmann ? c'est pas mon sujet mon sujet c'est de vous dire ce sont les écologistes qui mènent ces combats ce sont les écologistes qui sont les plus courageux et courageux qui tiennent front face au lobby et qui ne lâchent jamais rien vous voyez pendant la mandature qui vient de s'écouler on a arraché ce pacte vert qui a été obtenu grâce au vote de la population le 26 mai 2019 pour ces élections européennes et qui a installé au Parlement européen le groupe écologiste le plus important ce pacte vert on l'a arraché il avait des faiblesses pas de financement pas d'accompagnement social c'est évidemment le travail qui est le nôtre aujourd'hui mais quand c'est devenu difficile ce pacte vert c'est ce qu'il vous a reproché aujourd'hui parce qu'il manquait de financement et d'accompagnement social vous savez ce pacte vert ce n'est pas celui qu'auraient mis en place les écologistes nous nous disons qu'il faut changer de modèle économique qu'il faut passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare et donc on a besoin d'investir dans la transition écologique la majorité en place actuelle les conservateurs les libéraux et je le regrette les socialistes européens viennent de remettre en place un pacte d'austérité qui entravera tout investissement dans la transition écologique et on a besoin d'un accompagnement social je reviens sur la question sur Raphaël Glucksmann il ne défend pas l'écologie à vos yeux c'est un faux écolo Raphaël Glucksmann ? mais je suis en train de vous l'expliquer les socialistes européens vous parlez des socialistes européens souvent lui-même d'ailleurs prend des positions qui sont contraires à celles du groupe des socialistes européens au Parlement européen mais vous faites bien de le souligner il y a une forme d'incohérence quelque part dans ce schéma parce que voter pour les socialistes c'est voter pour cette austérité voter pour le retour des méga camions en Europe ce qui a été voté en début de mandature voter pour le détricotage environnemental de la PAC en fait c'est simple quand il y a une crise économique, sociale ou évidemment une guerre les socialistes et bien ils cèdent ils cèdent à la pression le seul vote utile si on veut continuer à avancer sur l'écologie à avancer sur le climat sur la biodiversité sur la santé sur le bien-être animal c'est le vote écologiste et puis je vais aller un peu plus loin mais Raphaël Glucksmann il tient des positions qui sont tout à fait respectables mais sur sa liste plus vous allez voter pour la liste de Raphaël Glucksmann plus vous allez voter pour les gens qui sont en dessous sur sa liste c'est colistière c'est colistier et bien il y a des personnes qui défendent par exemple des pistes de ski en plastique dans des aires naturelles dans les Pyrénées bon on a de l'autre côté une grande défenseuse de l'A69 cette autoroute qui est décriée par des milliers de scientifiques et dont des membres du GIEC donc il faut que vous m'expliquez comment est-ce qu'on peut au Parlement européen dire il faut absolument respecter les recommandations du GIEC Justement à propos du projet de l'A69 une manifestation devait avoir lieu ce week-end mais Gérald Darmanin a décidé de l'interdire vous trouvez ça normal ? Non je regrette cette annulation enfin cette interdiction de cette manifestation et vous savez on doit pouvoir manifester se mobiliser pour le climat pour la biodiversité pour la justice sociale aussi sur ce territoire de façon pacifique et protégée par les forces de l'ordre De façon pacifique justement Gérald Darmanin a interdit cette manifestation parce qu'il redout des violences il a listé le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours du matériel qui avait été saisi lors de manifestations précédentes je cite fusée d'alarme carabine boule de pétanque âge couteau marteau pelle c'est utile ce genre d'ustensile pour des manifestations pacifiques que vous souhaitez ? Non mais M. Darmanin joue un peu avec les faits quand même il a récolté ses biens voilà qui ne sont pas pacifiques mais sur plusieurs semaines en arrêtant les gens par hasard sur les routes pour fouiller leurs voitures bon en fait il n'a aucune idée de si ces objets allaient servir pour cette manifestation moi je le redis une manifestation qui est autorisée est une manifestation en sécurité et moi je souhaite que les françaises les françaises vous l'avez vu ça il y a eu des déviances sur la 69 la violence non non la dernière manifestation qu'il y a eu pour la 69 elle s'est bien déroulée jusqu'à ce que les forces de l'ordre sur ordre de Gérald Darmanin viennent empêcher les manifestations qui s'étaient tenues je vous rappelle qu'ils ont délogé des scientifiques qui étaient venus parler de l'état d'urgence climatique donc moi je veux bien mais je considère que dans ce cas comme malheureusement dans d'autres Gérald Darmanin est celui qui vient mettre les feux aux poudres même quand des scientifiques exposent l'urgence climatique Je suis une dernière question politique Marie Toussaint parce qu'on l'a vu au fil des débats des interventions on le voit encore ce matin pendant cette campagne à gauche vous ne vous faites pas de cadeau entre candidats on a donc envie de vous demander et après le 9 juin et après le 9 juin quelle alliance à gauche après ces européennes est-ce que la NUPES c'est fini ? Moi je regrette les clivages qui ont eu lieu ces dernières semaines je l'ai toujours dit je refuse de céder à la guerre des gauches et je vais vous le dire il faudra qu'après le 9 juin la gauche réinvente ces manières de coopérer mais se retrouve parce qu'une gauche divisée une gauche qui se fait la guerre c'est une gauche qui court vers la défaite et que oui quand l'extrême droite grimpe dans les sondages mais aussi dans la population française dans les votes quand on voit une extrême droite à près de 40% la responsabilité de la gauche c'est de se retrouver de réinventer toute la gauche avec Jean-Luc Mélenchon oui mais vous savez moi je l'ai dit depuis longtemps on a besoin à la fois de clarté et de sortir de la brutalité et donc j'appelle tout le monde à se ressaisir à se reprendre on a besoin de clarté en particulier sur le lien à l'écologie on vient d'en parler et on a besoin de moins de brutalité de cesser de souffler sur les braises de la division on a besoin que la gauche se retrouve demain Merci Marie Toussaint tête de liste écologiste aux européennes bonne fin de campagne on vous rappelle que le scrutin des européennes c'est dimanche